Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chrono critique, aujourd'hui je vais vous parler de Bomb Club Deluxe, un jeu qui était déjà sorti sur Android et iOS il y a un petit moment dans sa version Bomb Club, tout court, et la version Deluxe est sortie le 1er mars 2022 sur Windows, Mac et Linux pour 6,50€. C'est un jeu de réflexion dans lequel l'objectif sera, à travers un certain nombre de niveaux, de détruire toutes les bombes qui sont présentes à l'écran en formant une grande chaîne d'explosion. Et donc pour ça on va avoir un inventaire de bombes qu'on va pouvoir placer pour tenter de relier les explosions et permettre dans un gros combo de tout détruire. Alors l'histoire c'est l'histoire du Bomb Club, un groupe de jeunes gens qui visiblement aiment bien créer des bombes assez originales et les faire exploser. Malheureusement pour eux, un jour il y a une machine qui va s'amuser à récupérer des tonnes et des tonnes de bombes un petit peu partout et qui va les répartir à travers un énorme nombre de niveaux. L'objectif de notre groupe sera alors de faire exploser ces bombes de manière maîtrisée pour éviter de blesser des gens. On va alors pouvoir parcourir de nombreuses îles, chacune contenant de nombreux niveaux. Ces niveaux, il y en aura plein de catégories. On aura les niveaux relativement classiques dans lesquels on va avoir quelques bombes qui seront posées d'emblée dans le niveau et nous on va nous donner un inventaire de quelques bombes qu'on va devoir poser d'une façon plus ou moins intelligente pour tenter de détruire l'ensemble des bombes avec des connexions. Alors évidemment, là où on pourrait se dire que le concept sera limité assez rapidement, évidemment il n'en est rien du tout, puisque le jeu va nous proposer une énorme variété de bombes qui vont avoir des effets différents, mais également va ajouter un système de chapeau qui va modifier les effets de certaines bombes, ou en tout cas leur rajouter des caractéristiques. Et en plus, on va avoir différentes catégories de niveaux qui vont utiliser au mieux les éléments qui nous seront donnés parmi toute cette variété, donc on a vraiment beaucoup de choses très différentes. Alors je parlais de différentes catégories de bombes, on a la bombe bébé par exemple, qui explose uniquement à sa gauche, à droite, au-dessus et en dessous. On a la bombe classique qui va exploser sur toutes les cases qui sont autour d'elle, mais on va aussi avoir des bombes qui vont exploser entièrement sur la largeur, sur la hauteur, des bombes qui vont avoir une explosion qui traverse des bombes qu'elles vont rencontrer. On va avoir des bombes dont l'explosion va pouvoir traverser des précipices, mais ne pas traverser des bombes, bref, plein de combinaisons comme ça qui vont faire que chaque bombe sera vraiment unique. Du côté des chapeaux qu'on va pouvoir obtenir parfois dans certains niveaux, on va avoir des chapeaux qui vont faire qu'une bombe va résister à une explosion qui la toucherait par exemple, un chapeau qui va faire que s'il y a une bombe qui explose sur la même plateforme qu'elle, elle va exploser. On va avoir des petits nœuds qui vont faire en sorte que quand une bombe qui porte un nœud d'une couleur, une autre bombe ailleurs de la même couleur va également exploser, même si en apparence elle n'a pas été au contact d'une explosion. Bref, plein, plein de choses de ce côté-là. Et du côté des niveaux et de leur variété de concepts et d'objectifs, on a donc les niveaux de base dans lesquels l'objectif sera simplement de détruire toutes les bombes qui sont présentes initialement de base sur le niveau, en utilisant quelques éléments qu'on a dans notre inventaire qui sont fixes. On n'est pas obligé d'utiliser tous les objets de l'inventaire tant qu'on trouve une façon de détruire les bombes présentes. Un autre type de niveau qu'on va pouvoir obtenir, c'est justement un niveau dans lequel on sera obligé d'utiliser absolument tous les objets de notre inventaire, même si certains vont justement un petit peu nous enquiquiner, parce qu'on devra par exemple trouver une manière de les placer qui nous intéresse sans causer d'autres problèmes. On va avoir comme autre type de niveau un niveau défi dans lequel se trouvent des boules colorées qui sont placées sur le terrain. Et notre objectif, c'est avec les bombes et les objets qu'on nous donne, de trouver une manière d'en exploser le plus possible. Et en fonction du nombre qu'on arrive à exploser en un combo, on aura une médaille de la bronze à l'or. On va également avoir des niveaux dans lesquels on va pouvoir modifier l'environnement en créant de nouvelles cases supplémentaires, comme un éditeur de niveau, même si évidemment on ne pourra pas toucher aux bombes. On va avoir des niveaux dans lesquels on aura au contraire des bombes particulières, des bombes fantômes qu'il ne faudra surtout pas faire exploser, et à partir de là ça va commencer à être un peu technique. Ou alors une catégorie de niveaux dans lesquels on va devoir enchaîner des puzzles pendant 1 minute 30, essayer de trouver quelle bombe déclencher pour démarrer la destruction. Puisqu'évidemment en fonction de la bombe qu'on fait exploser en première, l'effet de la destruction ne sera pas le même. Bref, beaucoup, beaucoup de variétés dans ce jeu. Alors immédiatement la question qu'on peut se poser avec ce genre de jeu, c'est est-ce que c'est trop facile, est-ce que c'est trop dur, est-ce que c'est compliqué avec la quantité de bombes et d'éléments de progresser parce qu'on en a plein la tête et on passe 20 minutes par niveau ? Alors la difficulté est très très bien dosée. Dès qu'on a une nouvelle bombe ou un nouveau type de niveau, ou un nouveau type de chapeau, d'objet, on va avoir à chaque fois un niveau qui va nous être proposé, qui va simplement nous expliquer comment l'objet marche et après on aura un petit niveau pour valider, sachant que dans les niveaux qui suivent, on va en général retrouver cette bombe et donc on va pouvoir petit à petit s'habituer à l'utiliser. Dans chaque niveau, l'objectif, comme je le disais en général, c'est de détruire toutes les bombes qui sont présentes, mais on a aussi deux objectifs secondaires qui nécessitent de faire exploser des feux d'artifice et donc si on veut avoir une médaille d'or dans tous les niveaux, et bien en général, il faudra détruire à la fois toutes les bombes et en plus trouver comment réussir à exploser les deux artifices. Si on finit juste le niveau sans exploser aucun artifice, on a une médaille de bronze. Si on explose un artifice, médaille d'argent. Si on explose les deux, on a la médaille d'or. Ce qui fait que s'il y a des niveaux qu'on n'arrive pas à avoir en or, et bien on se concentre simplement sur le fait de détruire juste les bombes et au moins on avance tranquillement sur les autres niveaux sans trop se prendre la tête. La plupart des niveaux, ils se font en moins de deux minutes si on a un petit peu l'intuition. De temps en temps, il y en a un où on ne va pas trop voir comment faire. On va devoir s'y reprendre à plusieurs reprises pour optimiser la manière de faire exploser les bombes, laquelle faire exploser en première, comment placer nos objets correctement. Donc parfois, on peut prendre sur certains niveaux où on ne va pas avoir le petit déclic quelque chose comme cinq minutes, mais en général les niveaux sont quand même globalement assez vite. Et là, on peut se dire, dans ce cas, si on les fait vite, on risque de s'ennuyer. Avec la variété de bombes, de chapeaux et de niveaux, on ne s'ennuie jamais. Sachant que malgré tout, la difficulté va quand même doucement commencer un petit peu à augmenter à partir du moment où on va progresser puisque naturellement, on va avoir de plus en plus de bombes sous la main qui seront possiblement dans nos inventaires. Et donc, on aura de plus en plus de façons de progresser dans les niveaux. Le jeu a également un système de progression. qui fait que de temps en temps, on va avoir des portes qu'on devra ouvrir en ayant rempli des objectifs pour nous donner accès à une nouvelle île qui potentiellement sera un petit peu plus difficile. Mais comme on aura besoin de prérequis pour ouvrir cette porte, on ne risque jamais d'arriver trop tôt sur un niveau un petit peu difficile. En dehors des puzzles, on peut également souligner la qualité des graphismes du jeu et notamment des personnages qui vont discuter entre eux, les membres du club, qui sont quatre, qui vont régulièrement se chamailler quand ils ne vont pas nous expliquer comment marchent les bombes d'une façon ou d'une autre. Mais c'est toujours fait avec beaucoup d'humour. Et là où on pourrait avoir l'impression que des discussions de personnages dans ce genre de jeu seraient surtout là pour faire du remplissage, eh bien ici, c'est à la fois utile puisque ça participe au tuto, ça participe évidemment au lore du jeu et en plus, les discussions sont vraiment amusantes. Donc ce Boom Club Deluxe, eh bien je vous le conseille fortement si vous aimez bien les jeux de réflexion. Il est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 6,49€ et il y a une démo sur la version PC, sachant que la version de base du jeu, c'est-à-dire pas la Deluxe, est disponible sur iOS et Android gratuitement, mais avec des pubs. Voilà pour ce jeu, j'espère qu'il vous aura intrigué et que peut-être il vous intéressera. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entière. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501